Et salut à tous c'est Barzacut, j'espère que vous allez bien, moi écoutez ça va pas très très bien, bon il y a eu un petit problème, bon là vous vous dites mais qu'est-ce que tu fais sur le terrain de don, qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi t'as pas de stuff, il y a plein de choses à expliquer mais tout simplement je pense que ça sent à ma voix, si j'explique rien, c'est parce qu'il y a un problème et c'est que tout simplement j'ai dû recommencer l'épisode suite à un bug, voilà, un gros bug. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, c'est-à-dire que tout se passait bien dans l'épisode, je vous avais présenté le ptérolodon, j'avais mis la selle, on s'était repris juste au moment où j'avais tous les matériaux pour grafter la selle, je venais juste de farmer le dernier kératine qui me manquait, donc je grafte la selle avec vous, c'est pour ça d'ailleurs que regardez mon niveau il a un peu augmenté. Et donc j'ai pris en main le ptérolodon, voilà, donc je dis, waouh, le ptérolodon est beaucoup plus mondiable, je montre un peu la vrille, ce dont j'avais parlé, le truc qui consomme beaucoup d'énergie mais qui nous permet de sprinter pendant une petite période. On commence à se déplacer vers ici quand même, on a fait un sacré bout de chemin, regardez la maison, c'est environ vers l'eau que vous voyez tout en haut là, vers la mer ici, et on a quand même arrivé ici, on est quand même arrivé ici. Et j'ai un moment, en plein milieu du trajet, c'est à dire, je ne sais pas pourquoi, gros 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 bug, ma vie descend, mais d'un seul coup, d'un seul coup j'ai les jambes brisées, mon perso il commence à crier, donc j'étais dans un biome neige, donc je dis, oula, il y a un gros bug, là c'est n'importe quoi, j'ai rempli ça en plein milieu de l'épisode, ouah, n'importe quoi. Bon écoutez, même avec ce bug, on va essayer de continuer l'épisode, je sors du biome neige, sauf que ça me fait dévier de ma route, donc je dévie de ma route, je vais à un endroit extrêmement dangereux, je vais dans le biome Redwood, bon là, on ne le voit pas, c'est en face, ouais, c'est vers là environ, en face de la flèche bleue, je vais dans le biome Redwood, c'est un endroit extrêmement dangereux, et mon Ptyranodon, en plus, je ne voulais pas aller dans ce biome dangereux, mon Ptyranodon se pose parce qu'il n'a plus d'énergie, et je tombe face à des Titanomira, voilà, donc c'est les choses, c'est quand on vous tape, on vous empoisonne et vous récupérez moins d'énergie, sauf que le problème, c'est qu'on Ptyranodon, il ne la récupérait pas moins, il ne la récupérait pas du tout, pas moyen de redécoller, j'étais à même pas 2, 3 de vies, pas moyen de redécoller, pas moyen de se soigner plus rapidement, j'avais aucun moyen de me soigner, j'avais les poches de sang, mais c'est 45 secondes pour en consommer une, et le Ptyranodon n'aurait pas tenu, il y avait beaucoup de Titanomira, je descends le Ptyranodon pour faire me suivre et courir pour qu'il vienne avec moi, je me fais tuer, donc j'ai été obligé de recharger à l'ancienne sauvegarde, la sauvegarde qui a été prise le plus proche, parce que c'était clairement un bug, je suis mort à cause d'un bug, le Ptyranodon était en passif, donc il aurait été tué à cause d'un bug également, donc ça me fait recharger à cette sauvegarde où je suis tout nu, voilà, donc je vous donne l'explication, on va aller à la faille au Wyvern, tenter de récupérer un 9 de Wyvern, l'incubation va être longue, donc ça je l'avais dit, si jamais ça dure 5-6 heures, ça devrait aller, c'est pas très long, si ça dure 10 heures ou plus, j'augmenterai, pas avec une commande, mais genre dans les paramètres de la partie, je mettrai incubation de glove, je le mettrai un peu plus rapide, faut pas vraiment plus abuser, je vais pas attendre 10 heures pour une incubation, donc là on se dirigeait vers la voie au Wyvern, je disais que j'ai enlevé tout mon stuff, parce que c'est un peu une opération de suicide, si mon Ptyranodon et moi mourront, c'est pas grave, regardez le stuff que j'ai sur moi, j'ai vraiment rien d'intéressant, les skins, vous les comptez pas, on les récupère quand on meurt, après c'est du stuff de base, ça se fait très rapidement, j'ai posé mon fusil, mes arbalètes, il reste plus rien à part ma gourde, mes outils, ma longue vue, de la viande, j'ai vraiment tout posé, et là c'est un peu une opération de suicide, on verra comment ça se passera, donc la faille au Wyvern est là-haut, on va continuer sans entrer dans le biome lèche, là vous voyez je suis congelé, et je pense que le bug vient de là, quand je suis congelé je perds ma vie rapidement, ou en tout cas trop rapidement, parce que je l'ai perdu d'un seul coup toute ma vie en fait, donc faudra voir, là c'est brûlé, le biome, les Wyverns sont pas loin, je sais pas, je vois le début de la faille, où est-ce qu'il est, mais je vois pas, où est-ce qu'elle s'étend, jusqu'où elle s'étend, ouais c'est vraiment pas loin d'ici, si ça se trouve on va rencontrer la faille très rapidement, on va rencontrer la fin, on peut y rentrer par n'importe où, y'a pas de début, y'a pas de fin, mais moi je connais, j'ai mes repères quoi, regardez-moi ce petit rondon, il a aucune énergie, on est parti de là-bas, on est escaladé, on est, on a fait, on est passé par-dessus la montée, il a déjà plus d'énergie, c'est, oula, ah oui c'est pas très très vacuant ici, il m'a repéré, le bois là, il m'a repéré vraiment, de cette distance là, non, 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 il m'a pas repéré, c'est quand même, de cette distance là, ça finit pur le truc, oui, on y est, regardez, ah non, ah non, c'est le biome, c'est le biome brûlé, que dis-je, c'est le biome brûlé, je suis trompé de biome, on a failli wyvern, si je me trompe pas, est à côté du biome brûlé, oui, je me rappelle, il y avait le volcan, oh oh, il m'a repéré, bon, le temps que je régénère, voilà, de l'énergie, on va décoller avant qu'il me tape, on va se poser à un endroit plus sécurisé, là, faut surtout pas que j'atterrisse, ça a l'air, c'est du magma, en dessous, oh, regardez, il y a des mantis, donc ça c'est normal, mais regardez, cette mantis là, elle est, là il y a une mantis, wow, 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 calme toi, calme toi, wow, je suis en train de montrer quelque chose tranquillement, et puis il m'a fait peur, on va se mettre là, on va se mettre là, ça m'a l'air d'être tranquille ici, on doit vérifier avant de me poser, derrière, c'est bon, j'ai plus de poison, il y avait une mantis, bon, je vous le dis, parce que malheureusement, on ne pourra plus l'avoir, qui était jaune fluo, bon, je pense que ça se voyait bien, et je voulais vous la montrer, on se voit, un peu dommage, que ça va nous déranger, ou je suis en brûlure, enfin, insolation, parce que, brûlure, se brûler, parce qu'on est au-dessus de la lave, oh, c'est peut-être possible, je recherche activement, la faille au hiver, on ne va pas se poser là, vous avez vu, toutes les, toutes les sales bestioles, parce qu'il y avait là-haut, hors de question que je me pose là-haut, ah, c'est vraiment un biome dangereux, mais vraiment extrêmement dangereux, c'est pas juste un peu quoi, c'est dangereux à mort, wow, ça charge, et voilà, elle est là, on voit un petit peu de l'orgue, une espèce de fissure, dans la roche, là-bas, on le voit bien, j'enlève le sprint, pour trouver un endroit sécurisé, ou atterrir, toujours en brûlure, combien de degrés pour que je sois en brûlure, à ce point-là, 40 ans de brûlure, oh oui, effectivement, on est en pleine canicule, regardez, ah bah regardez, des mantis, il y en a là aussi, là, vous avez vu, là, il y a une espèce de fissure, dans la roche, c'est ça, c'est la fameuse Fire Wyvern, ouh, ouh là, ça fait peur, et bah, tous ceux qui ont peur, ont raison, la Fire Wyvern, on y est enfin, est-ce qu'on aura la ch- alors, j'aimerais bien, ne pas avoir des réponses, des réponses si directes, que par exemple, quand je me prête à dire, est-ce qu'on va avoir la chance, de voir une Revern, j'aimerais pas qu'on, qu'on en mette une devant mon écran, en gros, hein, très gentil, Francis tente à nouveau, fait à nouveau un essai suicidaire, bon, ouh, 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 je viens de voir quelque chose d'intéressant, là, un oeuf, sauf qu'il est bien gardé, donc on va pas y aller, parce qu'on est intelligent, on va prendre un oeuf, un peu plus, un peu moins gardé, qu'est-ce que je dis, un peu plus, c'est un peu plus gardé, il y a pas assez Louis de Verne autour, il y a un des montis, ici, sur la plaine, qui ont du spawn, au biome là-haut, là, qui sont donc descendus, d'accord, c'est pas bon à savoir, je vais dire que c'est bon à savoir, mais non, en plus, par ici, on peut trouver des gigano assez facilement, ah, bonjour, je suis pas Olivier de Gargay, vous avez vu, ça saute, c'est pas vraiment très très hospitalier comme créature, putain, mais non, mais, ah, ça va me saouler là, les araignées, ah, c'est chiant, les araignées, dans Ark, il n'y a pas plus chiant que les, en matière d'effet, vous avez la torpeur, c'est pas mal chiant, mais vous avez aussi, les toiles, les araignées, ça fera l'intime essai, oh putain, un titano, je ne m'attendais pas, on va réussir, alors voilà, vous êtes en face, du plus gros dinosaure, bon, c'est obligatoire qu'il soit niveau 1, le plus gros dinosaure de Ark, voilà, le titanosaure, alors c'est le plus gros, mais ce n'est pas le plus puissant, attention, à ne pas confondre, c'est seulement le plus gros, c'est le gigano qui est le plus puissant, parce que, bon, je ne sais pas qui gagne, entre le gigano et le titano, en fight 1v1, mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'efficacité, le gigano est beaucoup, 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 beaucoup plus au dessus, bon là, c'est une faille, mais il me semble qu'il n'y a pas d'œufs, dans cette faille là, c'est uniquement le début de la faille, oh mais il y a quand même des bruits, oula, on va remonter, bon, parce que, c'est d'accord, c'est bien, on voit des wifernes de près, mais il y en a une qui m'a gros, je suis mort, on les voit de près, regardez, dites leur bonjour, vous avez dit bonjour, bon, ça va, bon, ça fait douze minutes, que l'épisode a commencé, faudrait peut-être que je tente un truc, c'est un épisode suicide, alors autant faire les choses bien, c'est triste quand même, d'avoir un terrain de dos, juste pour un seul épisode, mais j'y peux rien, on pourrait y rentrer à pied, j'aurais été suicidé à pied, dans le truc, mais on peut pas, enfin si on peut, avec un parachute, mais on peut pas y, on peut pas en ressortir, pas que je fasse mon malin, ça vous voyez, ça fait un nid vide, ça, on va s'y loger, pour se cacher, alors qu'on s'est caché dans un nid vide, mais pour avoir l'œuf, il faut un nid plein, ce qui est assez rare, j'en ai trouvé un tout à l'heure, on va voler relativement haut, comment ça j'entends un bruit, comme quoi j'ai aggro quelque chose, c'est pas vrai, oh putain ça m'air du feu, bon on va avancer, il y a certainement huit verne de feu derrière nous, on va avancer, où ça rasse, elle est plus honte que nous, tu es plus honte que moi, saloprix, tu ne mourras jamais, attire-toi la colère des triceratops, ah mais elle est beaucoup trop près, ah d'accord, ah d'accord, très bien, oui, bon, vous aurez vu les wyverns de près, ah oui, effectivement, c'est, c'est, ah, effectivement, écoutez, on va réapparaître, on les aura vus d'un peu trop près, bon, voilà, comment, dire, c'était un fail, ah ouais, non mais, je pensais vraiment pas, c'était si rapide que ça, j'étais en p'tit ranodon, bon, d'accord, ah oui, bah du coup, vous l'avez pas vu, vous, XS crafter, bah oui, je suis, je suis mort, enfin, je suis, comment dire, je suis mort, bah non, je suis pas mort, c'est dans cet épisode là, que je suis mort, je suis, ça recommençait, après que je l'ai renommé, oui, bah c'est, dans Ark, il y a des choses bizarres, c'est à dire que, vous recommencez une ancienne sauvegarde, par contre, les noms que vous avez mis, restent, ça recherche pas tout, les noms restent, par exemple, il y a aussi d'autres choses qui restent, il y a une même chose que les niveaux aussi restent, voilà, donc voilà, je l'ai appelé XS crafter, par rapport, à une personne, qui se faisait toujours, des, 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 des déboîtés, sur des clips, que m'a montré un pote, le mec se fait, se prend, 3, 4 coups de fusil, en mode de grosse victime, et voilà, il se fait, le mec se fait littéralement éclater, donc ça nous a beaucoup fait rire, du coup, on a décidé de lui rendre hommage, XS crafter, l'anquilo, bon, on a pas sacrifié vraiment, un pteranodon de qualité, je tenais à vous le dire, c'est un, bon, ce qui me saoule, c'est pour sa selle, parce que ça, ça a coûté cher, sa selle, mais bon, on a pas sacrifié un pteranodon de qualité, bon, maintenant, on connaît la rapidité de l'hiver, on sait qu'elles vont plus vite que nous, en pteranodon, du coup, il nous reste une seule option, et là, certains savent ce que c'est, certains ne savent pas, certains sont dans l'ignorance la plus totale, certains, sont certains, bon, je vais pas vous teaser plus longtemps, je vais tenter la prochaine fois, et cette fois, ça sera pas une opération suicide, ça sera vraiment, bon, j'irai vraiment sans stuff, pareil, mais je vais pas faire le con, comme avec le pteranodon, c'est-à-dire que vous avez, avec le pteranodon, j'ai tenté de passer sous la faille, il y avait beaucoup, 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 trop de vivernes, j'ai essayé quand même de passer, vous avez vu, en frôlant le haut, j'ai pas trop fait le con non plus, pourquoi je... c'est bon, je peux courir, j'étais pas accroupé, pourquoi je pouvais pas courir, et là, je disais, j'ai pas non plus trop fait le con, on va approcher d'elle, faire coucou, non non, j'ai vraiment joué le jeu, en essayant de me cacher à mort, à un moment, j'ai voulu passer sous la faille, pour voir s'il n'y avait pas d'autre oeuf, que celui qui était quand même, pas mal protégé, j'en ai pas trouvé d'autre, donc, on a, de toute façon, j'aurais tenté de prendre cet oeuf, si jamais, imaginons que je serais passé sous la faille, et que je serais pas mort, j'aurais tenté de prendre l'oeuf, que j'avais repéré, et ce qui se serait passé, serait-ce que ça serait encore pire, serait-ce que, bon moi ce que j'aurais fait, c'est tout de suite, j'aurais essayé de tuer, parce que le problème, c'est que les wyverns m'auraient rattrapé, comme là ça s'est passé, et les wyverns m'auraient tué, sauf que j'aurais eu l'oeuf dans mon inventaire, et là c'est pas la même chose là, après ça peut être une technique, je sais pas si ça marche, bon en tout cas ça marche avec le miel d'abeilles, c'est-à-dire que vous prenez le miel aux abeilles, vous vous suicidez, vous laissez les abeilles vous tuer, vous revenez, et vous prenez le miel dans votre inventaire, de votre cadavre, qui est mort, et là les abeilles vont pas vous attaquer, et par contre, je sais pas du tout si ça fonctionne, avec les oeufs lui-viens, si ça fonctionne, j'irai, je sais pas comment je ferai, parce que j'ai pas envie de sacrifier un dinosaure, à chaque fois que je voudrais faire ça, mais si jamais ça fonctionne, je prendrai peut-être un terranodon, level 1 ou 2, que j'aurai mis 30 secondes après oiser, je prendrai un oeuf, je sortirai de la faille, je me poserai par terre, voilà, sur la plaine, vous avez vu l'immense plaine verte, voilà, je me poserai n'importe où sur la plaine, ensuite, je les laisserai me tuer, je reviendrai avec un dinosaure, du style, l'archentavis, voilà, ou alors le dinosaure que je vais tenter d'aller tamer, le griffon, voilà, donc le griffon qui va être un dino, pas rapide, c'est à dire que, non, je vais pas se mentir, le griffon n'est pas rapide, par contre, il peut faire des piquets, donc du coup, gagner de la vitesse, en allant vers le bas, donc, je vais pas vous apprendre, je pense que c'est un piquet, et ensuite, radresser son piquet, mais garder la vitesse qu'il a accumulée, en piquant, donc ça, ça va être vraiment intéressant, sachant que la faille au Wiffern est quand même assez haute, je vais pouvoir prendre l'oeuf, piquer vers le pas de la faille au Wiffern, garder ma vitesse, donc être quand même relativement rapide, sortir de la faille, monter le plus haut que je peux, grâce à mon énergie, et ensuite piquer en diagonale le plus loin que je peux, pour m'éloigner le plus rapidement des Wiffern, et ça va être très technique, mais je pense que je vais essayer quand j'aurai un griffon, mais bon, avant on faut en trouver, l'animal spécial que j'avais dit, je sais pas si j'avais dit ce que c'était, l'animal que j'ai essayé de trouver dans le biome, vous vous rappelez, le biome que j'ai appelé Extreme Hill, avec toutes les montagnes, c'est là-dedans qu'il y a des griffons, j'en ai pas trouvé, prochain épisode, j'ai essayé de trouver des griffons, sur ce, bon, on va se retrouver dans ce prochain épisode, malheureusement cet épisode là, c'est un épisode fail, voilà, j'espère que le prochain épisode sera mieux, on s'y retrouve, allez à plus.